J'ai actualisé Doctolib au moins 10 fois par jour, genre toutes les heures, dès que j'avais une mini-pause, j'allais l'actualiser. Celui-là, je l'ai eu, c'était un rendez-vous annulé, c'était le seul de la journée aujourd'hui, et donc j'ai sauté dessus. J'ai vu que les chiffres s'envolent. J'ai également rejoint un groupe Telegram sur lequel il y a beaucoup de patients qui témoignent de leur lésion, etc. Et c'était très difficile d'avoir un rendez-vous, mais pour moi, c'est important de prendre des précautions, même si tout le monde fait très attention et qu'il y a une grosse solidarité au niveau de la santé dans la communauté des hommes ayant des rapports avec des hommes. Ça fait un peu le retour d'une vieille maladie. En soi, c'est pas super. Puis les symptômes, il y a différentes variations, mais ceux qui sont bien atteints, c'est quand même pas super, apparemment. Donc non, je préfère éviter d'avoir ça, quoi. Une maladie qui vous inquiète ? Puisque je vois beaucoup de gens de mon entourage ou de ma communauté l'attraper, oui, ça m'inquiète un peu. Et vu qu'on vient de sortir de l'épidémie de Covid, autant éviter de retomber dans une seconde pandémie. Je suis homosexuel et donc j'ai plusieurs partenaires sexuels. Et du coup, ça vous inquiète ? Qu'est-ce qui vous inquiète ? Ce sont les symptômes ? C'est la contagiosité ? C'est plutôt ça, à vrai dire. Les symptômes en tant que tels, bon, ils sont d'accord, mais comme toutes les IST, c'est plus pour l'effort de groupe, on va dire. Bonjour. Vous venez me faire vacciner contre la maladie du change ou pas ? Il y a quelqu'un qui m'a donné un lien qui avait été diffusé par la ville de Paris, où ils annonçaient l'ouverture de ce centre. C'est sûr que les créneaux partaient. Les créneaux sont partis super vite, mais ça partait de jour en jour. J'ai réussi à en avoir un pour aujourd'hui. Donc ça va, je ne m'en suis pas trop mal sorti. J'ai actualisé Doctolib au moins dix fois par jour, genre toutes les heures, dès que j'avais une mini-pause, j'allais l'actualiser. Et celui-là, je l'ai eu. Je pense que c'était un rendez-vous annulé. C'était le seul de la journée aujourd'hui. Et donc, j'ai sauté dessus. C'était facile de trouver un rendez-vous ? Pas vraiment, non. Non, non, non. Je l'ai fait aussitôt dès que la plateforme s'est ouverte, de la ville de Paris. Et j'ai eu de la chance de l'avoir aujourd'hui. Et j'ai eu de la chance de faire partie de ceux qui ont eu un rendez-vous, mais il y en a beaucoup qui attendent encore. Il n'y a plus de rendez-vous pendant deux semaines. C'est tout blindé. Non, je n'ai pas pu. Parce qu'ils ont ouvert le rendez-vous jusqu'au 7 août. Du coup, tout est prêt. Les dates, tout est prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...